Alors qu'ils ont lancé le tout premier film documentaire sur Paul Biya intitulé « Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux ». Un scandale éclate à Etoudi, une part tous à trois est organie au palais de l'unité. Ces révélations nous viennent d'un puissant homme du Serahiti. C'est donné vocation de sensibiliser ses compatriotes camerounais sur la famille présidentielle, qu'il qualifie de famille maudite au paradis. Car on y retrouve toutes sortes d'abominations, comme l'inceste et autres. Sans trop tarder, Infos du Monde vous propose d'écouter très attentivement ces révélations. Juste après le générique, retrouvons notre homme du Serahiti. C'est parti. « Le temps que nous imposons tous les jours aux gens que nous fréquentons au quotidien ». Je vous dis ça parce que c'est très important pour que tu le saches. Je vais vous parler aujourd'hui de la patouse qui a lieu en ce moment dans notre pays. Et nous sommes des victimes consentantes. C'est hallucinant ce que je vais vous raconter les gars. C'est totalement hallucinant. Est-ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ça ? Ou beaucoup d'entre vous ont vu, ont regardé mais n'ont pas compris les images ? Or, beaucoup d'entre vous ont regardé sans voir. Je reprends. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est un comportement grave. Que beaucoup regardent sans voir. Et sont discrets à faire autre chose. Quand la médisance, nous sommes aujourd'hui les spécialistes. Quand ça se passe comme ce que je vais vous raconter aujourd'hui, cette patouse qui tournait mal. Quand ça se passe comme ça se passe là, qu'est-ce que nous faisons ? On relève, on publie, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Ceux qui font la musique font la musique, on partage. Ceux qui font la publication font la publication, on partage, on se les envoie. Donc, tu as vu la publication de tel, est-ce que tu as vu ce que tel a dit ? Est-ce que tu as vu ce que tel autre a dit ? Est-ce que pendant ce temps, là-haut, ils sont tombés d'accord pour vous faire souffrir et pour vous emmener en bateau ? Ils sont tombés d'accord pour vous distraire avec votre consentement. Vous allez voir ça, c'est juicif les gars. Je n'ai jamais vu une telle chose nulle part. Nous sommes un peuple des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Gouverner par des cons, des clowns et des imbéciles. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Nous sommes un peuple très intelligent. Gouverner par une association des cons, des bêtes. Qui emmène tout un peuple à l'abattoir. Et on suit bêtement. Il y a des images que vous allez voir. C'est-à-dire, la femme la plus bête se moque des femmes victimes de la présidente, de la vice-présidente du club des bêtisiers. Je reprends. La femme la plus bête à la tribune se moque au passage de NEO. Elle se moque. C'est-à-dire que les femmes sont à la tribune. Elles se moquent des autres femmes qui sont victimes. Comme celles qui sont à la tribune, victimes de la vice-présidente du club des bêtisiers. Mais comme elles sont à la tribune. Oh, Seigneur Dieu, Dieu, merci. Elles se moquent. Celles qui défilent. Tout simplement parce qu'elles défilent sous une pancarde estampillée et NEO. Celles qui sont à la tribune se moquent d'elles. Alors qu'elles ont acclamé la vice-présidente du club des bêtisiers qui fait souffrir tout ce monde-là. Y compris celles qui sont dans la tribune. Cette image. Pour que vous compreniez. Même les gens les plus pauvres, mais avisés au Cameroun, ont des troupes électrogènes. Certains. Mais la plupart des femmes qui étaient à la tribune avec Madame Vigourou souffrent. Comme celles qui sont là-bas, vous avez vu marcher là. Les femmes que vous avez vu marcher là, des NEO, elles n'ont pas le courant chez elles. Comme vous aussi. Elles n'ont pas le courant. Elles doivent faire quoi ? On les siffle. C'est normal. C'est d'elles. Vous voulez siffler ou vous sifflez et NEO ? Dans les deux cas, il y a un choix à faire. On ne peut pas mettre ces gens-là dans le même camp. Alors si vous voulez siffler et NEO, n'attendez pas là pour siffler et NEO. Vous devez commencer à siffler la représentante de NEO qui est à la tribune. Elle s'appelle Chantal Lechiribia. C'est elle et son mari. C'est elle et son mari. Il faut regarder cette image-là et voir. Il ne faut pas voir. Il ne faut pas regarder sans voir. Il faut regarder cette image et la voir. Tu regardes comme ça sans voir. Il faut la regarder et voir. Comprendre, les gars. C'est grave. Très grave. Là où on nous a ramenés. Est-ce que cette image que vous venez de faire là est différente de ce qu'on appelle les esclaves des maisons ? Parce que vous, vous êtes à la tribune avec la vice-présidente du club des bêtisiers, du club des esclavagistes. Vous êtes à la présidence, vous êtes à la tribune. Vous huyez celles qui sont en train de défiler. Et pourtant, cette femme-là souffre au même titre que tout le peuple camerounais. Ou encore, pour mieux le dire, la plupart des camerounais à 90%. Vous voyez le comportement là où on nous a réduit ? Comme tu es à la tribune, si tu arrives, toutes les femmes que vous avez vues défiler là, chez elles et à la maison, il n'y a pas le courant comme il n'y a pas chez vous. Vous qui êtes à la tribune. Il n'y a pas le courant chez vous. Même si vous utilisez le groupe électronique, il n'y a pas le courant chez vous. Alors, à quoi bon ? Alors, quand vous acceptez, on vous humilie en vous utilisant parce que vous donnez quelques subsistes pour vous moquer de vous-même à travers les vôtres. Ça donne ce que je vous disais au départ, tout à l'heure. Ces comportements-là, on les trouve tous les jours. Ça se passe devant vous de façon flagrante. Que vont devenir ces femmes ? Beaucoup de femmes sont à l'Eneo, n'ont pas de salaire. Vous payez l'obscurité. On vous impose de payer l'obscurité. Aucune association de consommateurs ne vous défend. Aucun ministre ne défend les Camerounais. Comment se fait-il que les factures sont multipliées par plusieurs ? Alors qu'on n'a pas le courant tous les jours. Alors qu'on ne croit pas les enfants malades. On mange les nourritures avariées. Les nourritures pourries dans les frigos et les congélateurs. On se moque des femmes qui défilent pour l'Eneo. Je n'ai pas dit que se moquer n'est pas bien. Mais je me dis tout simplement, les circonstances, ceux qui sont à la tribune. Ma question que je voulais poser, êtes-vous plus nanti que ceux qui sont dans les rangs d'Eneo ? Non, nous sommes tous dans le même bateau. Mais pourquoi vous les huilez ? Parce que si vous étiez ensemble, vous les retrouvez pour mieux manifester votre mécontactement. Je pense que la situation serait changée depuis. Vous savez, chaque fois que je me lève le matin, je suis le garçon le plus heureux. Heureux pourquoi ? Parce qu'il y a de cela, 30 ans en arrière, j'étais l'un des plus jeunes militaires parmi les plus jeunes qu'on a envoyé en Europe. J'ai tout abandonné. Je n'ai jamais connu la souffrance. Mes parents nous ont toujours donné à manger. Ils ont élevé. Je suis grandi dans un quartier où nous étions. Bamileke, Bassa, Douala, Yambassa, Bafia, Youno. Il y avait tout dans mon quartier, même les Aousa, les anglophones. On n'avait pas de problème. On mangeait partout. J'ai grandi dans la rue et dans les maisons. J'ai grandi entre les mains de toutes les mamans. On mangeait partout avec mes compatriotes, les Monkham, les Achilles Boyomo, les Lingonon, tous ces gens-là. On vivait ensemble. Mais quand je suis entré dans l'armée, j'ai vu que je suis entré dans l'armée par amour pour protéger les gens. Mais quand je suis entré là-bas, j'ai vu ce qu'on me proposait, je suis parti. Alors que j'étais un privilégié, j'entrais au palais, j'allais dans la famille Biya, j'allais dans la famille Chantal Biya. Mais j'ai regardé ça, je me suis dit, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dirais quoi à Dieu demain? Parce que moi je mange, les autres n'ont pas à manger. Et quand ils vont réclamer à manger, on me dira, prends l'arme, va les tuer. Parce qu'ils réclament ce que je suis en train de manger là. Mais comme ils n'ont pas leur part, ils disent qu'ils ne me demandent pas à moi, ils demandent au président. Alors le fait d'avoir demandé au président, au lieu que le président réponde à leurs aspirations, leur demande, il dira, bon, nous, prends tes amis, prends les arbres là, va les tuer. J'ai dit, je ne fais pas ça. Il y a plus de 30 ans. Mais je suis heureux aujourd'hui que ce courage d'un enfant de la vingtaine, passé à peine, avait pris ce courage là. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, je vois des publications, je vois des gens qui publient et qu'il y a de cela 30 ans, la même personne m'insultait, des jaloux. Alors, je vous dis ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu raison? Je suis jaloux de la liberté d'expression. Je suis jaloux de la bonne vie. Qu'on refuse de donner au peuple camerounais. Qu'on refuse de nous permettre de vivre à nous tous. Je n'ai pas attendu 50 ans. À mon âge là, depuis que je suis sorti du Cameroun, je suis allé en boîte de nuit trois fois. Et pour des raisons précises, pas pour aller danser. Trois fois, en plus de 30 ans. Je faisais les boîtes de nuit au Cameroun quand j'étais dans l'armée, parce que c'était dans le cadre du rassément, on entrait partout. Je n'ai pas connu la jeunesse qu'un enfant doit connaître. Vivre, boîte de nuit, cinéma, bar, restaurant, tout ce que je n'ai pas connu ça. Parce que ma priorité, c'est, je mange à table, nous devons manger à table. Nous devons manger ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce que Bia nous a donné. Bia doit réguler le partage de ce que Dieu nous a donné. Il a été méchant envers nous, envers les enfants de Dieu. Donc, je suis heureux de voir qu'il y a des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte. Il y a ce qu'ils appellent des activistes. Il y a des influenceurs camerounais qui parlent des sujets du Cameroun. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, qui parlent sérieusement du problème du Cameroun. Mais le peu, là, avant, il n'y en avait pas beaucoup. On était très peu. Donc, c'est parce que j'ai refusé ce que ces femmes sont en train de faire, là, à la tribune, que je suis fier de moi. C'est-à-dire m'asseoir et me moquer des autres. Parce que je suis à la tribune, à côté du chef, j'ai refusé ça. Et je vous dis à vous, jeunes, inspirez-vous de cela. Ne vous associez pas aux gens qui sont à la mangeoire. Vous moquez des autres qui sont là, en train d'exprimer leur souffrance, d'une façon ou d'une autre. Si ces femmes-là ne défilent pas, si ces femmes-là ne sont pas là dans les rangs, même les miettes qu'on leur donne après plusieurs mois d'impayés, on leur donnera pas ça. Alors, comment faire pour arrêter cela ? Il faut donc concevoir une révolution. pour qu'ensemble, nous sortions notre pays de cette situation. Nous sortions notre peuple de cette humiliation, de ce mépris. Trop, c'est trop. J'ai voulu d'abord commencer par cette première image. Alors, je vais aller à la deuxième image. Celle qui veut que plusieurs personnes m'ont interpellé sur le fait que Chantal Biard est venue à cet endroit-là. Chantal Biard est venue au défilé dans une voiture estampillée PRC, président de la République. Vous savez, on n'est plus à un scandale près. Ces gens-là se sont mis d'accord pour une humiliation. Je vais donc vous citer un certain nombre de choses qui se passent que vous regardez sans voir. Et ça a été programmé comme ça. Et je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Vous avez vu tout récemment, Chantal Biard est allée à l'étranger pour aller accompagner sa fille ou voir son fils. Ça a fait la publication, ici chez moi-même. Et ça a fait des publications. Chantal Biard est revenue. Après ça, c'était la fête, l'anniversaire de son mari. Les images ont circulé. Chacun a raconté sa vie. On a publié. Pendant ce temps, les jours passent. Et ils sont dans leur calendrier. Je vous ai parlé là. Elle était en France avec sa fille qui fait le rap. Elle a dansé. Elle a publié. Ils se sont amusés avec ses copines. Elle a publié. Vous aussi, vous avez commenté. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pas d'eau, pas d'électricité, d'insécurité. On a mis les enfants tous les jours. Une journée est passée. Chantal Biard dansait. Elle a bu le champagne. Vous aussi, vous avez publié. On passe. Elle rentre au Cameroun. Elle célèbre l'anniversaire de son mari. Elle va chercher les petits-enfants. Ils font un clip. Ils racontent leur vie. Et la vie continue. Après ça, ce sont les photos de Ngongo qui vont circuler. Ngongo est candidat à l'élection présidentielle. Vrai ou faux, ça fait un tapage. Chacun raconte sa vie. Chacun publie. Chacun raconte sa vie. Chacun publie. On en parle. Ainsi de suite. On n'a pas fini avec Ferdinand Ngongo. On a aussi publié les pages de Vondayolo. Il va aussi être candidat. Fake news. Ou pas. Mais ça circule quand même. Ils sont dans leur jeu. Ils font. Ils manipulent. Vous vous commentez. Pendant ce temps, le peuple souffre. Manque de l'eau. Manque de l'électricité. En insécurité. On enlève des enfants. Manque d'emploi. Nous sommes dans une pauvreté abjette. Biya a vu les photos d'un gongon. Biya, qu'on ne voit pas. Qu'il ne parle pas. Aller dans les hôpitaux. À l'hôpital central. Aller voir son peuple. Ses enfants qui souffrent. Aller rencontrer les jeunes. Parler les problèmes. Prendre les bonnes décisions du pays. Non, on ne voit pas Biya. Biya est sorti. Parce qu'on l'a vu. Et après qu'il y a des photos d'un gongon dehors. Il dit non, je sors. Je suis en forme. Ils ont balancé les photos. Vous les avez vues dehors. Ils ont publié. Tenant compte de leur contrat. Manipulation. Vous avez aussi publié. Dans le cadre de vos publications. Chacun y va de son petit commentaire. Yes. Après ce commentaire de Biya Biwondo. Nous avons là. Le défilé. Que vous avez tous souvi. Et dans ce défilé là. Le défilé ne peut pas finir comme ça. Sans qu'il y ait la danse. Vous connaissez. Notre. Notre première dame. Quand cette femme vient avec l'enveloppe. Au milieu des autres femmes. Au milieu des caméras qu'elle sait. Elle même qu'elle a invité. Que venez me filmer. Que moi je m'avais donné l'argent. A cette personne. Fuit-elle un artiste. Ou une artiste. A qui on donne l'argent. Ce n'est pas ça le plus important. Mais à ce niveau là. Sachant que. On t'accuse régulièrement. De donner de l'argent à des personnes. Pour aller l'insulter. Est-ce que tu es obligé. Toi. Première dame. De venir devant des personnes. Donner une enveloppe à quelqu'un. Toi. Première dame. Non seulement c'est une humiliation pour la nation. C'est une humiliation pour cette personne là. Je ne sais pas. Vous êtes au palais. Ou vous êtes dans un endroit. Pourquoi ne pas inviter cette personne là. Lui donner une enveloppe. Qu'elle continue son chemin. Pourquoi vous êtes obligé. De lui donner quelque chose. Comme si il fallait cacher. Au milieu des personnes. Vous donnez comme ça. En cachette. Et pourtant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a élevé. Dans la tête de cet enfant. Un tel degré de bêtise. Je sais que. 90% de nos mamans. Ont donné une éducation. Une bonne éducation. A leurs enfants. A leurs filles surtout. Je ne sais pas. Je reconnais aussi. Que celle-ci. Elle a grandi avec nous dans la rue. Ça je le reconnais. Mais je ne veux pas mettre ça. Sur la tête de sa mère. Parce que maman Rosette. Comme toutes nos mamans. Ont fait. Ce qu'elle avait à faire. Et si elles n'ont pas pu faire. Même ce qu'elles avaient à faire. Mais l'apprentissage par observation. Quand tu es un certain âge. Fais comme les autres. Observe. Toi qui fréquentent le président américain. Et leurs épouses. En Europe. Observe et regarde comment font-ils. Ou comment font-elles. Observe et regarde comment font-elles. Comment font ces femmes de président. Avec leur peuple. Alors. Cette image-là. Me pousse donc. A vous parler. De l'image. De la première dame. Et son véhicule. Présidentiel. A l'absence de son mari. Reconnaissons très bien. Il y aurait toujours des gens. Qui venant défendre ça. Vous ne manquerez toujours pas. Vous ne manquerez pas. Des gens qui venant défendre. Que non c'est bien. On trouvera. Toutes sortes d'excuses. Ce n'est pas un problème. Que chacun apporte. Son raisonnement. Mais mon raisonnement. Et autre. Ce n'est pas la voiture. Qui fait problème. Ce que vous voyez là. Le problème n'est pas la voiture. Parce que. Si vous regardez. PSC aujourd'hui. Vous regardez. La mobilisation. La mobilisation. Des moyens de l'état. Qu'une femme. Mobilise. Les policiers. Les gendarmes. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qu'ils n'ont pas amené. Là. Peut-être. Ils étaient même en civil. La garde présidentielle. Quand vous regardez ça. Vous vous rendez compte. Qu'il y a un problème. Où est le problème ? Je vais t'expliquer. Toi qui regardes sans voir. Le problème. C'est que. Il n'y a personne. A la présidence. Capable de dire. A cette femme là. Que ce que tu fais là. Ne rentre pas dans la constitution camerounaise. Ne rentre pas. Ne pose pas nos institutions. Ce comportement là. Ne pose pas nos institutions. Alors. Est-ce que vous vous rappelez très bien que. Monsieur Paul Batermi. Biabim Vande. Lors de la canne. Lui-même présent dans la voiture. Il sort de la voiture. Décapotable. Il sort sa tête. Pour saluer. Faire la revue de groupe. Et saluer le peuple camerounais. Sa femme aussi sort sa tête. Il lui dit. Il dit à sa femme. Assez toi. Tout le monde a vu ça. Mais elle ne s'est pas assise. Elle ne s'est pas assise. Pourquoi ? Parce que c'est une fille. Qui n'a pas eu l'éducation. Protocolaire. De gestion de l'état. On ne lui a pas dit. Qu'à un certain moment. Quand le président parle. Des problèmes de l'état. Il n'a même pas le droit. D'être assise. Sur une table à côté de lui. Vous avez vu cette femme-là. Assise au milieu. Le président de la SEMA. Elle est assise là. Les présidents sont venus. Sans leur forme. Mais elle est perchée là. Comme un hibou. Comme un noiseau de mauvais augur. Elle est perchée là. Au milieu de la salle. Alors. Pourquoi ces comportements ? Je vais vous donner. Une seule raison. Qui justifie ce comportement. Parce que. Rien ne fait dans les règles. Au Cameroun. Que toutes les personnes. Dans la cellule protocolaire. Qui devaient normalement. Dire à cette femme-là. Ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon. Toutes ces personnes-là. Viennent. Là. Parce que. Les réseaux. Le tribalisme. Le népotisme. Le favoritisme. La corruption. Le fion. L'homosexualité. C'est ça qui amène ces gens. Ce n'est pas l'expertise. Parce que. Quand quelqu'un a été appelé. Pour venir te dire. Ici. Tu es la femme du président. Tu n'es pas présidente. Tu ne peux pas faire telle chose. Tu ne peux pas faire telle chose. Tu ne peux pas faire telle chose. Ici. Quelle que soit ta position aux côtés du président. Voici tes limites. Tu ne peux pas faire un certain nombre de choses. Mais personne ne peut lui dire ça. Parce que. Toutes les cellules. Tous ceux qui sont recrutés. Ne sont pas recrutés. Par leur expertise. Les gens sont recrutés. Parce que tu viens du village de Chantal Biya. Parce que tu es défenseur du fion. Parce que tu as payé pour un poste. Parce que tu es Biti. Tu es Nanga. Parce que tu es Bameleke du réseau. Parce que tu es à Woussa du réseau. Parce que tu es anglophone du réseau. Parce que tu es dans le EDPC. Tu as été coopté. Parce que. Toujours. On te recrute pour tout ça. Sauf. Pour l'essentiel. L'expertise. Le savoir-faire. L'expérience. La valorisation de nos valeurs. Constitutionnelles. Institutionnelles. Éducationnelles. Traditionnelles. Culturelles. Rien de tout ça. Alors. Comment voulez-vous que. Une personne qu'on a recrutée. Parce qu'elle a payé. Elle n'est pas à son poste. Elle ne sait pas. Ce qu'elle est venue faire là-bas. Qu'il va dire à Chantal Biakonorma. La perruque que tu as sur la tête là. À un certain moment. Il faut que tu nous arrêtes ça. Madame. Vraiment. Ce n'est pas présentable. C'est pour vous. Sachez que. Ici. Vous n'êtes pas. Vous-même. Vous répondez. Pour le Cameroun. À un certain moment. Il y a des tenues. Qui ne cadrent pas. Votre position. Il y a des comportements. Qui ne cadrent pas. Avec la société. Mais qui va lui dire ça. Qui va lui dire ça. Parce que toi-même. Qui ira lui dire ça. Tu es venu comment. À la télévision. Tu es venu comment. Au palais présidentiel. Tu es venu comment. Au ministère de la justice. Tu es venu comment. Au ministère de la culture. Tu t'as fait recruter. À la présidence. Tu sors d'où. Tu es qui. Pour lui venir lui dire ça. Car son mari. Est incapable. De lui faire comprendre que. Mais madame. Ce n'est pas comme ça ici. Parce qu'un autre président. Aurait cogné la main de la table. Mon ami. Si tu veux. Tu divorces. Il y a l'état. Et il y a l'homme. L'état reste. Les hommes passent. Comment. Avons-nous fait. Pour se retrouver. Avec un couple. Aussi maudit. A la tête d'une république. Comme celle-là. Donc. Toutes les questions. Pouvez être. Débattues. A quel droit. De rouler avec la voiture. A quel droit. De rouler avec la voiture. A quel droit. A quel droit. De rouler. De tout ça. Ici. A l'ambassade du Cameroun. C'est marqué. CMD. Chef de mission diplomatique. C'est lui seul. L'ambassadeur. Qui a le droit. D'avoir ça. Sur sa voiture. Toute autre personne. C'est corps diplomatique. Cédé. Cédé. Donc. Ce n'est pas un problème. Pour moi là-bas. Mais. Au Cameroun. C'est que. Rien n'est respecté. Rien. Je vous assure. On te vole ton agent. On a volé ton agent. On t'a braqué. 700 millions. 800 millions. On t'a volé. On a détourné. Abus de confiance. Tout ce qu'on voulait. Mais pour que tu ailles chercher ton agent. Parce que tu connais là où le voleur se trouve. Celui qui a volé ton terrain. Celui qui a pris tes biens. Là où se trouve. Donc tu dois encore payer les policiers. Et les gendarmes. Pour aller faire ce travail là. Sinon. Ils te disent. Non. On n'a pas le carburant. Ils sont des gendarmes. Ils sont fonctionnels. Ils sont payés. On n'a pas le carburant. On arrête le voleur. On a le lasme. Il paye. Il s'en va. Souvenez-vous. Des gens qui ont pris. Plus de. Plus de 3 ou 5 milliards. Aux Canadiens. Allez poser la question. Où sont ces bandits. Pour l'or au Cameroun. Dans cette affaire. Dont j'ai le dossier. Vous comprendrez que. Il y a des militaires. Des commandants. Des capitaines. Des colonels qui sont impliqués. Il y a des magistrats. Des présidents. Des tribunaux qui sont impliqués. Il y a des justes d'instruction qui sont impliqués. Il y a des régisseurs qui sont impliqués. Ils ont fait fuir. Des bandits en question. Nous sommes dans une république. Et avec ça. Nous voulons avoir. Un pays émergent. Où les investisseurs vont nous faire confiance. Les officiers de notre pays sont des bandits. On accepte ça. Alors comment voulez-vous. Vous en prendre à une femme. Il n'a eu aucune éducation. Dans laquelle son mari n'est pas capable. De taper du poil sur la table. Parce que voici ce qui doit être fait ici. Je suis un président de passage. Il y a la république. Il y a moi. Ça fait deux choses. Il y a la personne. Il y a l'institution que j'incarne. Alors fais attention à tes comportements. Fais très très attention. Malheureusement. Personne ne peut lui dire ça. Le peuple est en train de crimer. Le peuple souffre. Elle célèbre les gâteaux d'anniversaire. Elle danse. Elle chante. Alors. Quand vous regardez ça. Vous croyez que. Bon. Nous ne sommes plus un scandale près. Maintenant qu'on vous parlez de ça. Qu'est-ce que le cabinet civil fait ? Ils sont dans l'enchaînement. Un scandale. Un autre. Appel un autre. Le directeur de cabinet civil. Vous a pondu un communiqué. Un communiqué. Pour vous dire quoi ? Qu'il vous invite. Aller à la grande publication. La grande première. D'un film. Qui parle de la vie de Paul Biya. Un homme prodige. Voilà. C'est-à-dire que ça va de succession en succession. C'est-à-dire qu'on vous dit voilà. Les Camerounais n'ont pas de salle de cinéma. Parce que Biya tué tous ces Camerounais qui jouent à l'ici. A Biya. Dongulo. Tout ça. Ils ont tout tué. Au cinéma Le Fouri. Ils ont tout tué. Au Capiteur. Ils ont tout tué. Mais pour eux. On appelle certains Camerounais. Il y a le lancement. Il y a des gens qui ont fait un film. Sur la vie de Biya. L'homme politique prodige. Oh. Venez voir. Ils sont toujours là. Dans leur processus. Ils sont dans leur processus. C'est-à-dire que la femme avec les voitures de la République. Avec tout ce qui concerne la République. La fille avec la jeune de la République. Elle. Elle lue les avions privés. Devant vous. Vous regardez sans voir. Vous commentez. Vous passez à votre cheveu. Vous parlez des fesses. N'est-ce pas. Donc vous dites qu'on a pas bien lui tourner ses films. Non mais. C'est bien pour lui. C'est-à-dire que lui au moins. Il tourne les films de sa vie. Certains. Ils trouvent que c'est bien. Il faut tourner un film. Sur la vie de Monsieur Billard. Et ce sont des Billards qui sont partis. On ne vous dira pas que. Ils ont fait ça pour rien. C'est de l'argent. Mais les mêmes personnes là. Si vous leur dites. Que. Faites un documentaire. Comme je l'avais demandé ici. Sur la vie des Camerounais. Et de ce que les Camerounais vivent tous les jours. Non. Je vais voir mon enfant grandir. Non. Moi tu m'en demandes un peu trop. Non. Tu es courageux. Tu as vendu ta vie par moi. Je m'en vais du côté des Momon. Je m'en vais du côté des Issa Shiroma. Parce que bon là au moins. Il faut que j'écrive. Que pour le bien. Bon. L'homme pour dit. Vraiment. Il faut que j'écrive. Non. Non. C'est bon. Je ne veux pas vous donner tort à ces femmes là. Elles sont dans leur business. Elles sont comprises. Le game. Voilà comment il faut gagner de l'argent. Dans l'imposture. L'homme qui a tout échoué. Il a tout décrit. C'est-à-dire le film que vous devez écrire. Il aura pour titre. Une famille maudite au paradis. Comment peut-on échouer le président de la République ? On échoue dans sa famille et dans la République. Famille maudite au paradis. La famille Bia. Pendant qu'ils sont dans la présidence. En train de célébrer. En train de danser. Sortir avec les voitures de la République. Monter dans les avions privés. Les, you know. Ler par sa femme. Ler par sa fille. Manger 60 000 dollars. 60 000 euros par semaine. Pendant qu'ils font ça. Mais est-ce que vous croyez que ce n'est que des nangas ? Entre temps. Vous avez aussi un autre qu'on appelle. Franck Bia. Dans leur mission. Et nous les accompagnons dans leur mission. D'où le peuple s'empiffrait. Volait. Ruinait. Détourner. Tuyait. Emprisonné. Nous les accompagnons. En commande. Oui monsieur. Et quand vous me posez ces questions-là. Je suis au contraire de vous répondre. Je suis obligé de vous répondre. Pour vous montrer ce que vous n'avez pas vu. Ces gens ont leur timing. Quand vous avez fini de regarder. Les publications de Nouman. Tu as vu ce que Nouman a dit aujourd'hui ? Waouh. Il a encore publié. Il a parlé aujourd'hui. Bon. Tu as vu ce que Ngatcha a publié aujourd'hui ? Oh là là. Ngatcha a aussi. Il a publié. Est-ce que tu as vu ce que. Il dit moi. Il a publié aujourd'hui. Oh là là. Ça se passe comme ça. 2024. Il est en train de passer. Eux ils sont en train de voler. On est en train de nous suspendre partout. Et vous avez une sorcière qui est venue vous dire qu'il y avait quoi avant. Vous vous rappelez que je vous avais fait une vidéo ici. Où j'ai cité toutes les sociétés que nous avions au Cameroun. Camadou Aïdou a laissé. Est-ce que vous croyez que je suis le premier à l'avoir dit ? Non. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Charles Attepe Yené l'avait dit. Il a cité. Il a listé. Google l'a dit. Cité. Lister. Et tout restamment quelqu'un qui est encore mieux. Chalmane. M. Tout ce qu'on avait, il a laissé. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous avons à peu près 750 sociétés d'État. Le Cameroun est un pays semi-industrialisé. Nous sommes payés un pays en revenus intermédiaires qui rivalisent avec la Corée. Qu'est-ce que se passe ? Également, et ça il faut le dire, où est Alucam ? Où est Sosucam ? Où est le crédit agricole ? Où sont les grandes sociétés qui sont comme les sachets du Cameroun ? Où est Camchip ? Où est Camer ? Parce que je suis biyaïste. Nous sommes les garants. Nous sommes les disciples. Nous ne sommes pas les créatures. Les disciples du Pôle Biya vous disent que vous avez foutu tout ça en l'air. Vous avez mis l'économie par terre. La SED est tombée. Les Camerounais, aujourd'hui, lorsque vous voyez tous ces efforts déployés par le président de la République, où il y a eu une grande dynamique, une politique de grand bon social, avec la création aujourd'hui de 10 universités, je dirais même 11 universités, que les choses qu'Aïdjo a laissées, l'éname, c'est Aïdjo, l'irique, c'est Aïdjo, le politique, c'est Aïdjo, le pétudis, c'est Aïdjo, le stade Omnisport, c'est Aïdjo, le président n'a même pas de stade. Personne parmi vous ici n'a soutenu bien comme moi. Si vous ne dites pas au président, comme moi j'ai fait, je vous jure la main sur le cœur, même quand je vais au palais, j'ai dit au président que vous êtes entouré le diable. Vous voudrez vous amener à comprendre que ce bilan, sur le plan économique, sur le plan social, est une catastrophe, parce que lorsque vous voyez dans les crises, au-delà d'une oiseau, 8 000 morts, 6 000 morts, vous voyez la crise de Waukara, 8 000 morts, regardez OTS. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, avec des gens qui ne disent plus qu'il avait été au président. Je reviens donc sur, et dans ma chute, les repères créés par le président, mon maître politique, c'est mon maître. Vous n'avez jamais dit qu'il est votre maître, mais un maître c'est un guide, et il a été trahi par des grands diables, qui veulent nous ramasser. Vous savez, on voit ce qui se passe au Gabon, mais vous, vous ne savez peut-être pas qu'il y a des petits coups d'état qui se préparent, qui sont préparés avec la compétition des autres. Ils veulent l'enverser pour le bien. Le dire ici, c'est demander au président d'ouvrir les yeux. Parce que les problèmes d'insécurité ne sont pas seulement militaires. À l'école de guerre, et il faut que j'ai été longtemps professeur, je leur dispensais un cours intitulé « Problèmes de sécurité internationale ». La première insécurité est sociale, est économique. Quand les gens n'ont plus l'eau, les gens n'ont plus à manger, les étudiants n'ont pas de bourse. Nous-mêmes, les enseignants, vous, vous appuyez vos thèses depuis ? Non ! Mais parce que nous sommes des patriotes, des républicains, et je peux aller encore plus loin sur le plan social. Les marchés publics sont devenus une affaire des petits hommes. Je vous cite ici la casse-force. C'est quoi ce machin-là ? Au départ, quand le président de la République a l'attention, je peux témoigner de ce qu'il estimait que l'opération épervier n'a pas permis au président d'atteindre ce objectif. Il dit de manière ad hoc, mes collaborateurs, et ça le président me l'a dit, mes collaborateurs me disent qu'on peut harceler les choses en mettant en place une dynamique décisionnelle rapide. La plupart ont toujours au stade Paul Biard. Vous avez partagé à l'époque ce que Numa a dit. Vous avez partagé ce que Charles Chalemagne a dit. Vous avez partagé ce que Charles Tebaïen a dit. Aujourd'hui, vous partagez la musique de ce qu'un artiste camerounais célèbre a aussi dit la même chose. Alors, quand est-ce que vous prenez conscience ? Quand est-ce que vous arrêtez ? Vous vous arrêterez et dites, voilà, à un certain moment, arrêtons d'être ridicules. Et il faut qu'on arrête ce cirque, qu'on arrête de se moquer des camerounais. Quand est-ce que vous allez prendre votre destin à moi ? Arrêtez d'être humilié ? Je ne sais pas. Et ce n'est pas ne pas publier. Ce n'est pas ne pas communiquer. Ce n'est pas ne pas dénoncer. Ce n'est pas ne pas informer et sensibiliser qui fait problème. C'est faire que ça qui est un problème. On sait seulement et uniquement dénoncer. C'est ça qui est le problème. Informer et uniquement informer, c'est ça qui est le problème. Sensibiliser et seulement sensibiliser, c'est ça qui est un problème. mieux, vous êtes incapables de vous poser la question. Comment arrêter cette émoragée ? Comment arrêter cette humiliation ? Comment arrêter cet état de choses ? Méritez-vous ce comportement ? Méritez-vous ça ? C'est-à-dire qu'on doit ouvrir les salles de cinéma pour le bien. Mais pour le peuple camerounais, les salles de cinéma ont été détruites, fermées. On ne parle pas de culture. Salles de cinéma. Pour le peuple camerounais, tout ça n'existe pas. Les centres de loisirs, non. Les salles de cinéma, non. Les stades, non. Tous ceux qui ont détourné ont été décorés. Et les enfants sont en prison pour un sachet de riz. Sa femme roule avec les voitures de l'état. Sa fille a des avions. Son fils a des hélicoptères. Et ils détournent, ils volent. Nous nous sommes là dans les commentaires. Yes, je voulais te démontrer que tu as passé ton temps à regarder sans voir. Le fait de regarder sans voir et ne rien faire et tu as des enfants, ne t'inquiète pas. Tes enfants n'auront même pas le temps de regarder sans voir. Ils seront couchés. On les marchera dessus. Comme c'est le cas en ce moment. Quand tu regardes sans voir et tu fais le commentaire d'autres choses, des choses qui ne t'apportent absolument rien, tes enfants n'auront pas le temps de faire autre chose. On les imposera ce qu'il faut faire. Yes, de gré ou de force. C'est ce que je tenais à vous dire. Voilà ce qui se passe devant vous. Une association des bêtes qui ont conduit tout un peuple à devenir des moutons. Et ont conduit tout le monde à l'abattoir. Alors ceux qui sont aux côtés de la vice-présidente du club des bêtisiers se moquent des autres. Oui, c'est comme ça. On se moque. On se moque des autres. Faites attention les gars. Faites très très attention. Si nous ne trivons pas l'histoire du Cameroun dans les 24 prochains mois, dans le sens positif du thème et du changement, les gars, vous aurez une surprise. Vous voyez comment les dictateurs, les voleurs sont d'accord pour vous humilier, n'est-ce pas ? Ok. Et ils sont dans leur rôle des destructeurs. Vous aussi de votre côté, vous vous êtes mis d'accord pour ne rien faire. Vous vous humiliez à votre tour. Chacun va à son petit niveau humilier l'autre. Mais il vient d'asseoir pour critiquer Paul Biya. Je te parle de toi, ton comportement. Quand tu restes chez toi à la maison, tu regardes comme je dis « Ah oui, oui, oui. Je lui ai fait ça dur. » Oh, vraiment. Là où je suis là, non, 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 non. J'ai fait ça dur. Oh, là, là. Non, 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 moi. Non, je suis une madone. Oui, moi, je suis un monsieur. « Tu es contente. Tu es content. » Ça rit. Alors que dans ce pays, l'Amérique, alors qu'en France, ce pays français, alors qu'en Angleterre, ces gens-là sont en train de tout faire pour que leurs enfants aient le contrôle. Et tu vois, toi, dans ce pays-là, comment les Noirs sont traités. Et toi, tu regardes d'ailleurs ou tu fais autre chose pensant que toi, tu seras considéré comme tous ces gens-là. Les gars, je sais ce qui nous attend. Je sais ce qui arrive. Je ne me bats pas pour rien. Je me bats parce que je sais que je vais gagner le combat. Oui, monsieur. Je tombe, je me relève. Je sais que nous allons gagner ce combat. Je ne veux pas que tu sois dernier. Je ne veux pas que tu sois dernier. Je veux que tu fasses ta part. que l'histoire retient que tu as fait ta part. L'histoire retient ça. Yes, il faut apprendre à dire non. Comme notre compatriote, quelqu'un me rappelait encore son nom l'autre jour, Rosa Pâques, qui avait dit non. Yes, nous allons tous mourir. Dans les 100 prochaines années, vous tous là. Et moi, nous ne serons plus là. Tout ce que nous faisons, nous ne serons plus. Dans les 100 prochaines années, moi qui vous parlerai, je ne serai plus là. Nous ne serons plus là. mais ce qui restera, c'est l'action que nous avons posée qui restera dans les écrits. Et nos enfants doivent aller dans les bibliothèques. Aller lire ce que nous avons fait. Rosa Pâques n'était pas ingénieure, n'était pas ministre, n'était pas basketteur, n'était pas footballeuse, n'était pas... Elle était citoyenne, noire, black, qui est restée dans l'histoire tout simplement parce qu'elle a dit non. Toi, tu vas rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Tu vas rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tu as monté les fesses à la télévision? Parce que tu as insulté ton frère? Parce que tu as jeté ton frère d'ailleurs? Tu rentrerais dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tu as trahi ton frère qui n'a pas de papier. C'est comme ça que tu rentrerais dans l'histoire. Tu rentrerais dans l'histoire parce que tu as acheté la maison aux Etats-Unis, tu as acheté la maison en France. Ils n'ont absolument rien à faire, monsieur. Il a posé la question à Matta Bélinguer-Boutou. Ce qu'il a laissé aux Etats-Unis, c'est que c'est devenu. Pose la question à Foumanakam. Parce que tous ces gens qui sont au gouvernement ont des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Tous! Ou presque. posent la question à ceux qui sont morts. Que sont-ils devenus? Il y a un gars au Cameroun qui faisait les beaux temps à une certaine époque. On l'appelait Bécolomban. À une certaine époque. Bien, peut-être dans mon même moment qu'à Moubélinga. Il brassait la jambe avec Matta Bélinguer-Boutou. Bon. Demandez à ceux qui le connaissent. Demandez à ceux qui le connaissent ce qu'il est devenu Bécolomban. Il erre en France comme un mauvais esprit. Dans ce pays-là, il régnait. Il roulait des scottes. Il y a quelque part de l'erreur. Quand on parlait à prenez à prendre des décisions qui vont impacter sur les générations à venir positivement. Ces gens l'a assayé au quartier et dit à ce garçon-là parle aux Etats-Unis. Les gars, je vous parle ici. Je suis en direction du Cameroun. Oh my goodness! Mon corps ne peut pas rester aux Etats-Unis. Je vous parle. Nous sommes en direction du Cameroun. Je vous annonce ça. Que avec vous ensemble, nous allons changer ce pays. Pour être dans l'histoire, préserver l'histoire et préserver le travail que les nôtres ont commencé. la liberté, la préservation de nos valeurs. Oui, monsieur. Nous sommes aujourd'hui en train de lire aux Etats-Unis. On va parler de Mattel Lutekin. On va parler de Josh Washington, Abraham Lincoln. On va parler de Rosa Parks. Ça ne fait pas 20 ans. Ces gens-là, ça fait des centaines d'années et beaucoup d'entre vous vont disparaître on ne saura même pas s'ils ont existé un jour. J'avais gagné l'argent aux Etats-Unis. Quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais acheté des maisons. Quand j'étais belle, quand j'étais si-ci, quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais mon ami. On s'en fout de quand tu étais. Les enfants venaient lire ton histoire. Un peuple de 30 millions qui était gouverné par une femme bête, par son mari, bête, imposteur, par tout un gouvernement ou presque des bêtes et des imposteurs. Nous sommes 30 millions d'intelligents. Faites comptez ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes tirés au bout du nez par une Maboya. Par une association de Maboya. Des voleurs connus à l'international. Des fois, champions du monde européens le plus corrompus. Ça veut dire que nous sommes des voleurs. Nous dirigeons, en tout cas. Sommes des voleurs. Sommes des corrompus. Chassés de la gloire. Encore chassés de notre organisation ETI, ETI, ETIE. L'autre jour. Chassés encore. Parce que nous sommes une république des voleurs. Par les gouvernés, les gouvernants, le peuple, est victime d'un club de bêtisiers. Le peuple est victime d'un club de bandits. On regarde. On commande. On s'est sûr entre nous. Chacun se lève et raconte sa vie. Je voulais prendre, je ne vous attends pas ce que je suis en train de dire là, mais nous sommes en train de travailler. Je vous ai toujours dit ça. Chaque fois que je me déplace, je fais une pierre deux coups. Ou une pierre plusieurs coups. nous sommes en train de travailler. Mes déplacements ne sont jamais pour rien. Même si je me déplace pour une invitation, mais je m'arrange toujours que ce déplacement-là soit utile au peuple camerounais. L'avenir, c'est en Afrique. Si vous voyez, les Américains se battent eux-mêmes pour garder l'Afrique, c'est parce qu'ils savent que l'avenir, c'est là-bas. si vous voyez les Français se battent pour avoir l'Afrique, c'est parce que l'avenir c'est là-bas. Apprenons ici, capitalisons ici pour aller investir de l'autre côté. Même si tu es Français, même si tu es Américain, même si tu es Anglais, que tu aies le passeport allemand, mon frère, si tu décides de rester dans ce pays sans avoir préparé le jour où là où tes enfants iront penser à toi dans ta tombe. Ces gens-ci, ils ont prévu des endroits, le Panthéon, là où ils vont mettre les leurs. Quand on cherche les leurs, ils savent là où aller les chercher. Tu vois, on va t'oublier quelque part. Vous avez maintenant la mode, il faut incinérer. Incinérer après, bon, on met les restes là quelque part, on les jette dans l'air où ça va, je ne sais pas trop où. Nous avons des modes d'enterrement chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains parmi vous sont fascinés, quand on retrouve encore les pharaons, on retrouve encore leur reste. Si on brûle le corps de ta mère, on brûle le corps de ton père, on te le donne dans une boîte, après la boîte de ton père quelque part un jour. Où est-ce que tu iras parler à tes ancêtres pour leur demander de remonter, de te parler. Ne faites pas les choses parce que les autres font. Je vous parle des valeurs culturelles, je vous parle des valeurs traditionnelles, je vous parle des valeurs éducationnelles. Il faut préserver ces valeurs-là. Alors, si vous restez comme ça, une association de Pembèche, venir faire le bling-bling, on n'est pas dans le bling-bling ici. On n'est pas dans le bling-bling. Il faut avoir de l'autorité, il faut avoir le savoir-faire. Et quand on ne l'a pas, il faut apprendre dans le respect, dans l'humilité. On ne connaît pas tout où on apprend. nous voilà aujourd'hui la région du monde entier, l'un des pays les plus riches de la sous-région. Regardez ce que nous sommes devenus. On perd partout. Partout on perd. Même ceux qui essayent un peu de monter par leurs propres efforts, l'association de Chantal, de Sorcière et de Sonmarie font tout pour les ramener vers le bas. Voilà mon petit, Francis Ngana. Voilà mon petit, Sam Nolito. Voilà un autre, Rigobertsan. Voilà. Des enfants qui ont détruit, qui ont élevé le Cameroun. Donc ce couple de sorciers et de sorcières font tout pour les ramener là-bas, à leur niveau, au niveau de leurs enfants. Comme leurs enfants sont des cancres, il faut que les vôtres soient aussi des cancres. Il vous faut quoi pour comprendre? Qu'est-ce que je dois faire pour vous faire comprendre que si ces gens ont échoué, comment faire? Pour vous comprendre que si ces personnes ont fait échouer leurs propres enfants, qu'attendez-vous qu'ils fassent des vôtres? Notez cette question encore une fois de plus. Les enfants de Chantal Biya ont échoué. Il n'y a aucun docteur dans la famille de Chantal Biya. Alors qu'elle a tout fait pour acheter le diplôme en Suisse, partout aux Etats-Unis, ça n'a pas marché. Elle les a ramenés à l'éname, ça n'a pas marché. Il n'y a aucun docteur là-bas, il n'y a aucun médecin dans sa famille. C'est la femme la plus pauvre de toute l'histoire de la planète. La femme du chef d'État, le couple présidentiel le plus pauvre de l'histoire de la création de la Terre par Dieu tout-puissant. C'est le couple présidentiel camerounais. Les enfants sont nuls, drogués et fous. D'autres alcooliques comme Patrick, on le retrouve parfois dans les snacks. Lui, il a le plus vieux c'est le franc-bien, les casinos. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Ces enfants n'ont rien demandé, ils ont été vendus par leurs parents. Bien, alors, quand vous avez donc vu que les enfants du président de la République devant vous sont tous fous, cinglés, drogués, d'autres alcooliques, alors, et que le président n'a pu rien faire, lui qui a tout l'argent du monde, lui qui traite avec tous les marabouts et qui ne croit pas en Dieu, qu'attendez-vous qu'ils fassent de vos enfants. Ils vont les détruire devant vous. Ils vont les mettre au soleil et venir applaudir. Ils vont les imposer et le fion. Ils vont les pousser à aller en prison. Ils vont les envoyer tuer les autres. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont échoué. Vous, vous êtes nos parents, nos mamans, aux moyens modestes. Vos enfants sont des docteurs, des ingénieurs, des professeurs dans les universités. Vos enfants ont réussi avec moins qu'à rien. Mais les enfants du président de la République sont fous, cinglés et drogués. Et vous leur demandez de tout faire pour améliorer la vie de vos enfants pendant que les leurs sont fous et folles, drogués. Alors, si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas comment vous allez comprendre. Avec quel langage je vais vous parler. Alors, toi, tu vas réussir parce que tu as quitté le Cameroun en nageant dans l'eau, en luttant avec les requins, les serpents, les caïmans. Tu vas là-bas, tu réussis, tu reviens. Mais ceux qui ont voulu te pousser à la mort, tu viens les honorer. Tu dis, non petit, tu as bien fait de venir. Dieu va encore te donner un peu de notre poisse, de notre malédiction. Bois un petit coup. Même si tu ne bois pas le fait de serrer l'âme, il te contamine un peu sa malédiction. Tu pars avec. Samuel, il te prend. Régober son, prend. Francis Danou prend sa part. Les quilles nationales prennent. Les lions indomptables féminines, prennent la part. Les lions indomptables masculins, prennent la part. Malédiction.com continue avec ça. Pourquoi ? Parce que le haut a échoué. Il veut que tout le monde échoue. Dans l'armée, alors, c'est le mammoth. Je reviendrai de ce côté-là. Alors, les gars, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire, la vie s'écrit par les gens qui portent des événements et qui posent des actes. Nous ne soyons pas une association de Waya Waya. Nous ne soyons pas un pays de Woyo Woyo. Incarnant, par l'action, c'est que nos parents ont fait de nous et de nos ancêtres un peuple intelligent. Il y a des cancres parmi nous. Alors, débarrassons-nous de ces cancres-là. Écrivons l'histoire du Cameroun avec des lettres d'or. Est-ce que nous n'ayons pas cherché cet or aux étages de nous l'avons chez nous ? Même s'il faut écrire une lettre de diamant, nous avons ça chez nous. Arrêtez de vous laisser humilier. Arrêtons de nous laisser humilier par une association de gens qui n'ont rien compris de la vie. Vous, vous avez tout compris. Pourquoi vous faites comme ces gens-là ? Ne le faites plus. Que chacun d'entre vous prenne confiance. Que chacun d'entre vous prenne confiance en lui et prenne conscience. Vous avez tout pour émerger, faire élever notre pays. Moi, je vous dis sincèrement, vous pouvez compter sur moi. chaque jour, à tout moment. Aussi longtemps que Dieu me met debout, je suis debout. Et je fais ce que j'ai à faire. Je voulais changer avec vous pour vous faire comprendre que ces gens sont dans leur mission. Alors, mettez-vous aussi dans la vôtre. Chacun a sa mission. Ils ont la leur. Détruire, s'empiffrer, voler. Ok. Nous, nous avons la nôtre. Construire, développer, partager, promouvoir pour les prochaines générations. Chacun a sa mission. Donc, faisons tout pour valoriser la nôtre. On aura des difficultés. Vous aurez des difficultés dans nos vies de tous les jours. Ton mari qui va te casser les pieds, ton épouse qui va te casser les pieds, ton copain qui va te tirer vers le bas, mais gardez le cap de ta mission. Regardez un type qui est témérail devant vous. Observez ce que Donald Trump est en train de faire. Attaquez partout. Il est tous les jours dans les tribunaux, mais le peuple dit que c'est celui-là que nous voulons. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce qui se passe aux Etats-Unis. L'homme le plus détesté est en train de revenir au pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit au centre-papier que faites attention. Je vais vous faire encore une autre publication dans quelques jours sur l'immigration. L'homme le plus détesté il ne calcule personne. Il fait ce qu'il a à faire. Il prend le coup à gauche, il prend le droit, il lâche son équipe, il continue, il avance. Vous, vous n'avez pas de leader ni dans la diaspora ni au Cameroun. Les prostituées sont plus solidaires que vous. Les bensikinés sont plus solidaires que vous. Vous êtes dans les réseaux sociaux activistes, vous vous insultez entre vous. Les influenceurs, vous vous insultez entre vous. Pendant ce temps, vous allez insulter que j'entends bien. Non. C'était... C'était pas... Merci d'avoir suivi cette vidéo intégralement. Prenons rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Rejoignez maintenant et gratuitement notre grande communauté info du monde en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada Après.